Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de que faire quand on a trop mangé. Il peut arriver que via un repas de fête, un repas avec des amis, un repas d'anniversaire ou même simplement une journée où tu as beaucoup mangé, et bien tu peux culpabiliser, tu peux te dire mais merde j'aurais jamais dû trop manger, je vais prendre du poids, etc. Je connais cette situation et je vais te donner mes meilleures clés pour comment aller mieux après avoir trop mangé. Tout d'abord, ne culpabilise pas, parce que plus tu culpabilises, on va retourner dans le cercle vicieux. La culpabilité mène à la restriction, la restriction mène forcément au craquage à un moment, le craquage amène de la culpabilité, et après culpabilité, restriction, craquage, culpabilité, restriction, craquage, etc. Donc plus tu culpabilises, plus tu vas rester dans les mêmes schémas. Il faut arrêter de culpabiliser, parce que plus tu culpabilises, plus ça va recommencer. Il faut simplement accepter. J'accepte que j'ai trop mangé, c'est pas grave, c'est ok, maintenant on passe à autre chose, on ne culpabilise pas. Et je sais que c'est difficile, mais tu peux le faire. Avec le temps tu vas réussir. Ensuite, n'essaye pas de compenser. Les prochains jours, tu vas peut-être te dire, il faut moins que je mange, ou alors il faut que je mange plutôt ce type d'aliment que ce type d'aliment-là, il faut que j'arrête avec les repas trop gras, ou des choses comme ça. N'essaye pas de te priver dans les prochains jours. Ne te mets pas dans un état de compensation, ou de manque. Parce que plus tu te restreigneras, ou alors tu te diras ça non, ça non, ça oui, ça non, ça non, un peu moins de ça, un peu moins de ci, c'est le cercle vicieux. Restriction, après, craquage, culpabilité, restriction, craquage, culpabilité. Je ne te refais pas le schéma 350 fois. Si tu as faim, parce qu'après avoir trop mangé, quelques heures après ou quelques jours plus tard, tu peux avoir vraiment faim, et ne te prive pas si tu as faim. Si tu as faim, mange ! Écoute-toi, hydrate-toi, essaye de ne pas confondre la faim et la soif. Alors ça, c'est un travail, parce que comment retrouver la faim, comment différencier la faim de la soif ? Ça, c'est un travail de connaissance de soi. En fait, tu vas expérimenter. Et un jour, tu vas peut-être avoir une sensation dans le ventre, tu vas dire, « Hum, ok, je crois que j'ai faim. » Tu manges, et c'est toujours pas passé cette sensation. Tu te dis, « Ah, en fait, non, j'avais soif. » Et donc, tu sauras que cette sensation-là, c'est plutôt la soif que la faim. Moi, je sais différencier ma faim de ma soif. Enfin, une sensation que j'ai dans la bouche. Et aussi dans le ventre, je sais différencier les deux, mais ça, c'est un travail de connaissance de soi, et j'ai dû tester. Des fois, j'ai bu au lieu de manger, et des fois, j'ai mangé au lieu de devoir boire. Et après, j'ai su qu'il fallait que j'inverse ça. Ensuite, il faut que tu écoutes ton corps. Comment est-ce que tu te sens après avoir trop mangé, ou une fois que tu as déjà mangé, en fait ? Si tu as devant toi un buffet, et que là, tu te dis, « Hum, est-ce que je mange encore quelque chose ? » Comment veux-tu te sentir si tu manges encore quelque chose ? Est-ce que tu sentiras encore plus de ballonnements ? Est-ce que tu auras l'impression d'être en manque d'énergie ? Parce que oui, des fois, tu peux trop manger, et des coups, ça t'assomme, t'as plus aucune énergie. Comment est-ce que tu veux te sentir si tu manges encore, en termes de sensations ? Pas en termes de culpabilité psychologique, et ce que ça peut engendrer, mais comment est-ce que tu veux te sentir si tu manges encore un petit peu ? Est-ce que tu vas sentir des ballonnements, ou justement, du plaisir ? Il faut vraiment que tu écoutes tes sensations et ton corps. Et si tu te sens pas bien, si t'as mal au ventre, ou des choses comme ça, tu peux boire des tisanes pour la digestion, mettre une bouillotte, ça peut aider à digérer. Et boire beaucoup, ça privilégie la digestion. Fais les choses par bienveillance. Va te promener pour digérer, et non pour brûler des calories. Si tu veux faire du sport pour ton bien-être, fais-le, mais pas pour compenser le fait que t'aies trop mangé. Fais les choses avec amour et bienveillance, et non pas par peur. Par peur de prendre du poids, par peur d'avoir trop mangé, par peur de je ne sais quoi. Mais fais les choses par amour pour ton corps, par amour pour ce que tu as offert à ton corps, en termes de nourriture, par amour pour toi. Fais les choses de la bonne manière, avec la bonne intention. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé à accepter quand on a trop mangé, à comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a trop mangé. Et je te fais plein de gros bisous, et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501